Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Babao pour la 8ème ronde des Defus Leagues Qualifier sur le serveur Krosmos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Eneribsa Sacrier Yop contre Steamer Fekasram. Pour les mods, j'ai choisi de jouer l'Eneribsa Feu au Retrait PA, le Sacrier Terre et le Yop R. Je vous commande ce match en différé. Alors je suis contre la même composition que sur le dernier match que je vous avais posté. J'avais fait l'erreur la dernière fois d'exposer un peu trop mon Yop et de gérer mon placement de façon assez foireuse. Donc là je vais essayer d'être un peu plus attentif à ça. J'ai mis un Fallenster encore sur le Yop puisque j'estime que je vais surtout me faire tabasser à distance par leur compo. Et voilà, le Fekas joue en premier, il commence directement, il place le Rempart. Alors là il fait une K-Wat Ataraxie, je vous avouerai que ça m'a laissé un peu perplexe. Ça spam Ataraxie, bon sur un T1 c'est pas très impactant. Peut-être qu'il voulait se booster sur la K-Wat, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez de PA pour faire une attaque naturelle ou quelque chose dans le style. Bon moi je fais mon tour un déni, rien de bien fou. Le petit Lapin, le Galva, le double Obnégation, les PM, évidemment sur l'érodeur plutôt. Le petit mot de Régénération sur le Sacrier qui devrait trouver pas mal de valeur assez vite. Et ça me permettra d'encaisser le fait que j'ai pas de pretexte sur le Sacrier. Petite hésitation sur le placement. L'erreur que j'avais faite au match précédent, c'était vraiment de rush avec le Yop pour éroder. Et d'avoir un follow-up assez bancal après du reste de la compo, ce qui a fait qu'il s'est retrouvé isolé. Là j'essaye d'être un peu plus attentif à ça. Le Steam qui vient poser, la foreuse. Donc il va partir dans une optique plutôt érosion pour commencer. La longue vue, ça doit être sur qui il l'a lancé ? Sur le SRAM je crois. Bon de toute façon il a longue vue les deux. Ce qui est assez original pour un tour un de Steam. Le petit Batiscaf. Ok bon jusque là c'est du setup, c'est classique. Là avec mon Yop, je viens évidemment me booster légèrement. Petite maîtrise d'armes parce que je suis en montage. Je peux caler des petites ébènes à l'avantage, ce qui est plutôt stylé. Je me rends compte que j'ai pas grand chose de très intéressant à en faire autre que du double divine. Donc je fais un souffle sur mon déni pour le rapprocher. Et là bon je me dis que j'ai pas grand chose à faire, je vois les Puyas qui me restent. Je choisis d'avancer et de me protéger avec une cabote. Et là j'étais en fin de tour, la cabote est mal placée évidemment. Il aurait fallu la mettre une case à droite pour qu'elle soit dans la diagonale basse du Yop et qu'elle bloque la ligne de vue dessus. Et là du coup elle bloque pas la ligne de vue mais elle me bloque plutôt le passage. Donc c'est plutôt un fail cette cabote. J'aurais également pu peut-être me claquer une Vita directement. Ça coûte pas grand chose de se mettre une Vita quand on a des points en rab. C'est pas comme si le fait de lancer le sort était embêtant puisqu'on a pu le céder après. Parce que le CD on le récupère. Et voilà. Je pense qu'une Vita serait un peu plus opportun ici. Ou en tout cas la cabote il aurait fallu la mettre une case à côté. Pour qu'elle me gêne pas parce que là je vais avoir du mal à poser l'héros à cause de ça. Bon je vous avouerai que les réseaux de SRAM c'était marrant une fois. Deux fois ce serait bien que je me reprenne pas un one shot. Donc là je vais essayer de beaucoup mieux gérer le développement du combat pour ne pas me retrouver en danger par rapport à du réseau. C'est pour ça que je claque directement une IB sur l'ENI. Bon je prends un piège de dérive. Je prends quelques petits pièges mais c'est pas plus mal. Ça les claque maintenant. C'est sur les pre-tech. Je suis pas érodé. C'est ok. Je veux poser mon jeu et je veux surtout casser la distance au plus vite. Donc je me mets tout mon setup d'urly et j'avance. J'essaye de laisser mes persos relativement groupés. Il faut que je fasse attention quand même à des éventuelles funestes. Mais ça va pas l'air d'être du mode trop axé là-dessus. Comme il y a un 4 feuilles en plus sur le SRAM. Ça donne plutôt l'impression qu'il s'apprête à mettre des dommages directs plutôt que par des pièges. Le FK qui renfort direct. Jusque là je suis plutôt serein. Il n'y a pas beaucoup de tacle sur le FK non plus. Ça m'a pas l'air d'être du FK tacle retrait. Bon je me prends quand même un double aveuglement. Il y a du retrait mais il n'y a pas de tacle en tout cas. Donc mode assez atypique sur le FK. Là évidemment mon petit mode régène qui met un petit plus 531 sur le sacri. Donc évidemment je veux bien anticiper. Je lui mets les PM. Encore une fois je veux casser la distance. Donc là j'ai mes deux persos qui sont boostés en PM au vivifiant maintenant. Et là maintenant il faut avancer tout simplement. Alors évidemment là il n'y a personne qui est érodé en face. Donc c'est un peu embêtant. Je calcule ma mobilité pour aller claquer évidemment du double fracas. Là je me rends compte en regardant le replay que j'aurais éventuellement pu faire abnégation sur l'épée, ralliement et claquer un gros silence. Mais bon ça m'aurait pas mal exposé. Là je mets du retrait sur l'érodeur en face. Et voilà je ne m'expose pas trop. Je reste relativement caché dans la ligne directe par le petit obstacle. La foreuse qui passe et vos trois. La petite aspiration pour s'approcher. Et là je me prends une embuscade avec des dégâts qui me bluffent complètement. J'ai pris l'embuscade à plus de 1000. La reconte m'a fait également extrêmement mal. Donc c'est en fait le même mode que ce qu'il y avait sur le steam au combat précédent. Et j'avais l'impression de pouvoir vraiment exposer très sereinement mon enni. Et là j'ai pris des dégâts bien bien plus élevés que ce que j'aurais pensé. Donc ça doit être le mode en aurore pourpre sur le steamer. Là je réfléchis à peut-être claquer une vertu. Comme j'avais fait l'erreur sur les combats précédents que j'ai perdus de me sentir trop confiant. Je me dis il ne faut pas que j'ai peur de lâcher mes CD défensifs. Parce que souvent je crève en pensant que je suis giga safe et j'encoure tous mes CD défensifs. Donc c'est pour ça que là je choisis de mettre directement la vertu. Encore une fois je cherche un petit peu mon rythme dans les combats par rapport à cette méta. Il ne faut pas que je fasse en fait l'erreur d'avoir l'impression que je suis sur la méta que j'aimais bien en PVP il y a quelques années. Où les combats se jouaient sur la durée. On est sur le serveur tournoi donc il y a un peu moins de combos full rocks comme on a en CODI 3v3. Mais il y a quand même beaucoup de dégâts. Et là je me rends compte que le SRAM il est feu à distance. Il m'a mis des gros gros dégâts avec du vol de stats. Tout en tuant mon épée. Ce qui est un peu pénible. Et j'ai pris la variante fluctuation sur mon sac rieur en ayant peur d'un fake attaque. Ce qui fait que je n'ai pas de la transpo. Là la transpo aurait été très très bien. Je réfléchis un petit peu sur la façon dont je vais casser la distance. Et je me rends compte que je peux encaisser en combat sur la durée. Le plus gros danger pour moi c'est l'érosion. Donc je choisis d'aller chercher le clear foreuse. Je lâche l'entaille. Là je me pose la question est-ce que je lâche la flux ou est-ce que je fais le kill à la crocobure. Mais je n'ai pas grand chose à faire de plus avec mes 2 PA. Je choisis de kill à la flux. Je n'étais pas non plus certain de faire le kill à la crocobure. Donc voilà je sécurise le kill foreuse pour m'enlever l'érosion sur les nids. Parce que je considère que là j'ai vraiment henni sacré. Donc je peux vraiment encaisser de la régène et du turquinesse solo long terme. Mais je dois vraiment faire très attention à l'érosion. Et le tour que m'a mis le steamer m'a déjà placé énormément d'érosion sur les nids. Il met tout de suite le bouclier Feka à Taraxie. Il est bien à Taraxie ce Feka sur son SRAM. Sachant que c'est le SRAM qui avait pris l'éros surtout. La tétanie à nouveau. Bon il y a pas mal de retraits qui passent c'est normal. Je soigne mon nid avec la perfusion. Jusque là je ne suis pas trop mal. Là je remets les boosts sur le yop. Évidemment on est tour 3 il les a perdus. Je réfléchis un petit peu à mon tour à ce que je peux faire. Le plus intéressant. Et je choisis d'aller chercher le fracas silence. Là j'ai vraiment une zone parfaite. Il me reste un PA j'ai pas grand chose à faire avec tant pis. J'aurais pu stimuler la kawatt. Il faut que je pense. Je m'étais déjà fait la réflexion sur un combat précédent. Quand il me reste un PA comme ça que j'ai eu une kawatt non stimulée ou une invoque non stimulée. Je peux la stimuler pour du mode de solidarité. C'est toujours intéressant pour la suite. Donc là il y a le retrait qui est quand même vraiment bien passé. J'ai un bon mode sur les nids avec pas mal de râles. J'ai passé moins 3, moins 4, moins 2 et un moins 2 au fracas. Et là je prends encore une embuscade qui me met quand même des gros dégâts. Donc là on est déjà à 3000 pb max sur les nids. Mais j'essaie de pas surréagir. En fait il faut que je trouve le rythme auquel je claque mes CD défensifs ou les moments où je mets plus de pression. L'amarrage. Bon je prends des petits dégâts encore une fois. Là je suis pas héros sur les nids donc la limite c'est tranquille. Là je réfléchis à est-ce que je peux pas faire une zone pour éroder le SRAM et le FECA. Malheureusement si je veux juste décaler le FECA avec un souffle il va me manquer un PO pour choper le SRAM avec. Bon ce serait faisable mais ça me coûterait des PA. Je me demande est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que je ferais pas mieux de focus plutôt les érodeurs et de laisser le FECA un petit peu tranquille. Je choisis d'y aller sur le SRAM. Et de lui mettre le coup de montage. Qui place l'ébène. Voilà il prend un ébène à 250. Là la méprise bon évidemment qui est complètement free. Ça je pouvais pas trop éviter. Très très fort la méprise sur le SRAM. Que ce soit pour caler un réseau ou pour autre map quelqu'un. Le SRAM qui me remet de l'héros sur les niches je reprends 20%. Encore une fois là je pars dans une optique de faire un peu durer. De jouer sur le long terme avec érosion et autres. Là c'est le moment pour moi de lâcher ma fluctu. Encore une fois je pars dans l'optique de mettre de la pression et de l'érosion plus tôt sur les érodeurs. Et de laisser le FECA tranquille. Donc la fluctuation me met vraiment bien pour ça. Là j'étais plutôt parti sur le SRAM. Donc je préfère décaler le steam pour aller chercher directement le ravage sur le SRAM. Et là prendre une belle zone crocobure. Je choisis de mettre plus de pression avec l'entaille. Hop. Pour vraiment délester ce que prend mon nenni. Parce qu'il est un peu en danger. Donc voilà là je choisis de jouer très offensif avec le Sakri. Je go in. Je fais un beau beau tour zone crocobure. C'est vraiment pas mal. Le gravita évidemment. Bon là cette fois-ci il est pas hyper impactant. Et comme le FECA il a très peu de tacles. J'ai beaucoup de fuite sur l'enni parce que j'ai beaucoup d'agilité sur mon mode. Je peux m'en sortir assez facilement. Il m'a mis des gros dégâts quand même il faut dire. Et là je me dis bon je peux carrément me détacler en fait sans trop de soucis. J'ai même pas besoin spécialement de m'occuper du FECA. J'ai réfléchi un peu à ce que je peux faire. Je me débuffe l'érosion. Là je tape le steam. Ce qui est pas terrible. Je stimule la kawatt. Voilà je m'étais fait la réflexion. Sachant que le steam était pas érodé. C'était pas très malin de taper le steamer. Mais bon. Ça soigne le Sakri avec le... Avec le passif des sorts eau évidemment. J'aurais pu je pense m'approcher pour faire un fracassant. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais d'un autre côté voilà. Lenni c'est quand même le focus. Je voulais pas trop l'exposer. Je voulais le laisser un peu en retrait. Le steamer qui switch en mode Batiscaf. Qui replace une foreuse. Évidemment en ligne avec mon Yanniribsa pour lui mettre des dégâts. Et là l'embuscade. Et là je me dis... Ah merde. Je t'ai encore pris. Encore une fois je me voyais vraiment tranquille. Et là je me rends compte qu'en fait Lenni il est vraiment dans la sauce. J'ai plus aucun CD défensif sur le Yop. J'ai un tout avant de récupérer la vertu. Mais je vois que j'ai une belle zone. J'ai une belle zone pour choper de la double érosion là. Donc j'ai pas trop d'autre choix que d'y aller offensif. J'ai regardé si j'avais pas le sort qui me faisait rush en ligne. Mais c'est une variante d'un sort R. Donc je ne l'ai pas ici. Là je bégais complètement sur mes sorts. J'essaie de lancer mes sorts. Et à chaque fois ça me les change dans la barre de sorts. N'allez pas essayer de comprendre pourquoi. Je... Bon double fracture. Pour avancer. Pour également aller tacler le FK dans son glyphe. Et là le sacri va pouvoir mettre un énorme tour offensif. Là je me dis bon je vais sacrifier l'enni. Il est temps. Le Sram qui réfléchit un peu. Piège de dérive. Il a 9 PA. Et là je vois des dégâts absolument énormes qui sortent. Et je perds l'enni. Je me dis mais... Je fais la même erreur en boucle. Je pensais pouvoir temporiser l'enni. Et être en mesure de jouer un peu plus sur la durée. Et donc là je perds encore une fois comme un débile. J'aurais du sacrifice T3 avec le sacrieur. Parce que le sacri c'est vraiment un sac APV. Il peut largement encaisser d'énormes dégâts. J'ai pas non plus lâché la prêve. Encore une fois je pensais que je pouvais plus temporiser. Enfin je pouvais plus encaisser. Donc ça commence à faire plusieurs fois que je perds sur les mêmes types de schémas. En fait où je perds j'ai encore tous mes CD défensifs. Là je mets un énorme tour sur le steam. Mais bon. C'est dommage. Juste si j'avais eu un tour déni en plus c'était free win. Et voilà. Bon écoutez c'est pas grave. C'est un peu frustrant pour moi. Parce que là je suis sur une sacrée série de défaites quand même. Ça commence à être un peu pénible. Et voilà. A chaque fois je me dis. Je suis tranquille. Je peux encaisser un tour. Et je perds les persos à chaque fois par des dégâts énormes qui sortent. Où je pense que je peux les encaisser. Et souvent c'est des colis dans lesquels je suis pas trop mal. Et juste je me dis. Bah voilà. Oh. Bah je perds un perso. Et j'avais encore plein de CD. Donc là typiquement. Sacrifice et prévention que j'avais encore en stock. Et j'aurais dû les claquer. C'est pas grave. Je prends mes marques encore une fois dans cet environnement tournoi. Je calibre mon gameplay match après match. Je suis vraiment dans une phase où je teste plein de choses. Je sonde un petit peu les styles, les gameplay, les erreurs à pas faire. Et c'est dans un second temps qu'on commencera à se dire qu'on cherchera vraiment à performer. Là je suis un peu on va dire en testing limite. Mais ça commence à faire beaucoup de fois que je perds de la même façon. Et que je me fais surprendre par les mêmes choses. Donc il va falloir que je commence à m'adapter à tout ça. Voilà les amis. J'espère que ce combat vous a tout de même plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous voulez suivre mes aventures vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Et si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501